Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente les réactions d'après-match. Beaucoup de déceptions au vu des efforts fournis. Encore une fois, avec le sentiment d'avoir rien à reprocher à mes joueurs. J'ai vu mon équipe travailler, soudée, jouer parce que ça a été le cas. Et puis on a eu une belle première mi-temps où on a été capable de récupérer le ballon plus haut, de vite se projeter vers l'avant. Puis on s'est procuré pas mal de situations, dont une très belle avec l'occasion de Johan Tousgaard. Et puis après une deuxième mi-temps, un peu plus équilibrée. Mais voilà, ça se joue sur pas grand-chose. On va mettre ça sur le compte de l'expérience. C'est clair que dans un match, tout est possible. Face à une grosse équipe de Saint-Etienne, je pense qu'on a les armes sur un match. J'ai joué contre n'importe quelle équipe. Ce soir, on a sorti les tripes face à Saint-Etienne. Mais malheureusement, il n'y a pas le résultat qu'il faut. Mais je pense que j'espère que le match à venir, on sera présent et on montrera le même visage comme c'est ça. Ce soir, il y a beaucoup de frustration parce que je pense qu'on a livré un bon match contre une bonne équipe de Saint-Etienne. Je pense qu'en premier mi-temps, on a eu l'occasion de marquer ce but qui aurait changé le match. On ne l'a pas fait et au final, le haut niveau, c'est les petits détails. On se fait coincer en fin de match et au final, on perd ses trois points. Il faut vite, vite y repartir de l'avant. De toute façon, on ne peut plus faire changer le cours des événements. Donc, le match, il est fini. On a perdu. Et la force d'une grande équipe et surtout des grands joueurs, c'est tout de suite repartir de l'avant et puis corriger ce qui n'a pas été sur le prochain match. Et on a un adversaire direct à la course au maintien. Et bientôt, il va falloir là-bas livrer une grande, grande, grande performance parce que si on est capable de faire quelque chose de bien là-bas, non seulement on maintiendra l'écart, mais on suit aussi, pourquoi pas, creuser parce que c'est dans cet esprit-là. Mais pour l'instant, il va falloir surtout récupérer et penser les plaies parce qu'il y a forcément de la déception ce soir.